... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur RALF 24 News. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Depuis près d'une semaine, le monde semble avoir perdu son humanité. Le monde semble avoir sombré dans l'horreur. C'est dans le silence et l'indifférence que les Palestiniens se meurent sous les bombardements de l'antité sioniste. Les images qui nous parviennent sont le seul témoin du martyr du peuple palestinien. Depuis 75 ans, les moyens employés par l'antité sioniste sont sans limite et les 6 000 bombes larguées durant cette semaine viennent affirmer, confirmer, ce que les médias mainstream se donnent de mal à cacher. Dans les territoires occupés, l'objectif est clair, éradiquer la population palestinienne, une opération ethnique qui se joue sous le regard complice de l'Occident. Apartheid, torture, viol, intimidation, massacre d'enfants. Rien que cette semaine, plus de 400 d'entre eux ont été sauvagement assassinés. Des familles entières dissimées. L'onde de choc de l'offensive à l'encontre de Gaza a atteint très vite l'Afrique, exprimant ainsi ses positions courageuses appelées de ses voeux par les peuples du monde entier et rappelle à l'humanité sa vocation première, la solidarité, l'humanisme, le sens du devoir et de l'honneur. Refusons toute forme de normalisation, aussi longtemps que les Palestiniens ne jouissent pas de leurs droits, à savoir un État indépendant sur la terre palestinienne. Madiba l'avait affirmé, nous ne serons pas indépendants aussi longtemps que la Palestine ne le sera pas. Les mots de Madiba résonnent encore dans les cœurs des Africains. De Bamako à Ouagadougou, en passant par Nawakchot à Kotonou, d'Alger à Addis Ababa, à l'Event, vers le Cap. À Douala, au Sénégal, et la liste des villes africaines qui ont joint leur voix à celle de la Palestine sont nombreuses. Les peuples l'affirment et réaffirment leur soutien à la Palestine face à la sauvagerie de l'antité sioniste. La cause palestinienne, une question africaine, affirme les peuples du continent. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, il s'agit pour nous ce soir de nous pencher sur la question et la lutte du peuple palestinien. Et cet élan panafricain qui le suit, et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de François Ndeng, président de l'African Adversary Board, qui nous rejoint depuis Washington. Bonsoir François, merci d'avoir accepté mon invitation. Je serai également accompagné de Youssef Bousmah, militant de la cause palestinienne. Bonsoir François. Bonsoir Monsieur Youssef. Salam alaikum. Et Gamel Abina nous rejoindra dans un petit moment. Et c'est avec vous que je commence, Monsieur Bousmah. Il y a évidemment une question qui préoccupe les peuples du monde entier. Et pourquoi l'Occident se complait dans cette position complice, alors que les actes de l'antité sioniste sont clairement racistes et fascistes. C'est une histoire qui est longue. C'est une histoire sur la longue durée. Ce n'est pas quelque chose qui est d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui, pour comprendre cela, il faut comprendre que le colonialisme sioniste est intimement lié à l'expansionisme occidental dès le début du XXe siècle. Ils ont une histoire commune, le sionisme, et c'est l'histoire de l'Occident. Le sionisme n'est pas quelque chose qui est contraire à l'Occident. Et l'Occident voit dans Israël le moyen de se maintenir au Moyen-Orient, de se maintenir dans la région arabe. Et l'Occident pense qu'Israël est à même de garantir ses intérêts, et surtout sa domination. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'établir des relations équitables avec les peuples du Moyen-Orient. Non, pour l'Occident, Israël est le moyen d'imposer sa décision sur une région que l'Occident a toujours convoitée pour le pétrole, mais auparavant c'était pour les routes commerciales entre l'Inde et l'Angleterre, mais c'est aussi après c'est devenu pour le pétrole. Et d'un point de vue général aujourd'hui, c'est pour des questions stratégiques que l'Occident se soutient à Israël, et que l'Occident va à l'encontre des principes qu'il prétend promouvoir dans le monde. Justement, l'Occident se prétend aujourd'hui être le défenseur de la démocratie, allant jusqu'à punir et sanctionner des États qui sont dans leurs droits et dans leur exigence d'être anti-impérialistes, je fais référence au Mali ou encore au Burkina Faso et bien d'autres pays africains, alors qu'Israël ou l'antité sioniste qui aujourd'hui assassine des enfants, on l'a vu, on le sait, n'est absolument pas inquiété par des sanctions de l'Union Européenne ou encore d'autres capitales européennes. Pourquoi ce deux poids, ce mesure qui interpelle autant les peuples du monde entier et les populations du monde ? Et même en Occident, on a vu les populations de l'Occident se mobiliser contre ce deux poids, deux mesures. Oui, c'est un deux poids, deux mesures qui existe depuis le départ parce que c'est le deux poids, deux mesures, deux larrons qui se soutiennent. Ce sont des larrons qui se soutiennent parce que l'Occident lui-même n'a jamais respecté d'ailleurs le droit international qu'il prétend promouvoir. Mais surtout, l'Occident n'a jamais fait le bilan de son colonialisme en Afrique. Si l'Occident est parti d'Afrique, ce n'est pas parce que tout d'un coup, un jour, il a pris conscience que cela était contraire aux droits des peuples, que cela ne se faisait pas ou que la morale universelle interdisait ce genre de comportement. Si l'Occident est parti d'Afrique, c'est que l'Occident a été chassé d'Afrique. Donc du coup, il n'a jamais fait ce qu'on peut rappeler une sorte d'état des lieux, d'autocritique sur son comportement. Donc il n'a jamais fait, il a été chassé. Donc du coup, l'Occident n'a eu de cesse de vouloir revenir en Afrique, il a été chassé par la porte, il essaie de revenir par la fenêtre. Et donc du coup, il veut continuer à imposer son diktat, c'est-à-dire des échanges économiques inégaux, une domination structurelle, imposer des régimes. Il n'a eu de cesse de chasser ou d'organiser des coups d'État dans tous les pays dans lesquels il y avait des dirigeants qui réclamaient un peu plus de justice internationale. Et voilà. Donc du coup, ce deux poids deux mesures pour Israël, eh bien c'est le deux poids deux mesures, c'est l'Occident qui de toute façon privilégie son allié qui au Moyen-Orient fait exactement ce que l'Occident a toujours fait en Afrique. Donc on a vraiment, en fait, ce sont deux personnages géopolitiques qui se soutiennent mutuellement dans leur aspect prédateur. Très bien. Je passe à vous François et je pense qu'un point historique s'impose à nous. L'idée d'implanter un État sioniste a d'abord commencé par des visées africaines. Pouvez-vous nous en dire plus ? François, vous m'entendez ? Très bien. Je reviens vers vous, Youssef Bousma. Vous avez commencé à émettre l'idée qu'aujourd'hui, c'est l'atavisme finalement de la douleur coloniale. Je rappelle qu'en Afrique aujourd'hui, les jeunes générations sont pour la plupart la première génération à naître indépendant dans leur pays. C'est des jeunes nations. Est-ce que c'est l'atavisme de la douleur coloniale qui fait aussi cet élan de solidarité sans faille à toute épreuve ? À chaque fois que Gaza a été sous l'offensive sioniste et même tout au long aujourd'hui, l'Afrique, les peuples d'Afrique et beaucoup d'États africains aussi expriment l'idée qu'aujourd'hui, ce colonialisme doit cesser. Est-ce que c'est ce point qui fait aussi la jonction entre les peuples ? – Bien sûr, c'est ce point. La jeunesse africaine se reconnaît dans la jeunesse palestinienne. Les jeunes africains connaissent leur histoire, ils savent combien leurs ancêtres ont subi les méfaits du colonialisme et ils le voient actuellement en acte à nouveau à Gaza. Enfin, pas uniquement actuellement, depuis 76 ans au moins, et même depuis tout un siècle, la lutte palestinienne court sur tout le XXe siècle et tout le début du XXIe siècle dans lequel nous sommes. Et juste pour répondre un petit peu à la question que vous posiez à notre ami François, il faut savoir qu'effectivement, dès le début du XXe siècle, le colonialisme sioniste en Palestine est contemporain du colonialisme en Afrique et le colonialisme sioniste a toujours vu et soutenu le colonialisme occidental en Afrique. Dès le début du XXe siècle, on a par exemple quelqu'un qui s'appelle Cécile Rode, Cécile Rode dont le nom donnera le pays qui s'appelle la Rodezie, qui était un des pays d'apartheid, et bien Cécile Rode avait d'excellentes relations avec les leaders sionistes de l'époque et notamment Weizmann, Weizmann qui est un des premiers grands leaders sionistes. Et dès le départ, Cécile Rode et Weizmann ont une correspondance, échange d'une correspondance, etc. Donc ce sont deux histoires qui vont ensemble, l'histoire du colonialisme sioniste en Palestine et du colonialisme occidental en Afrique, et du coup, la jeunesse africaine d'aujourd'hui se reconnaît dans ce que vivent les jeunes de Gaza, parce que leurs ancêtres ont vécu exactement la même chose. Très bien, je reviens vers vous François, et je vous le disais donc, un point historique s'impose à nous, les visées de l'antité sioniste ou de la création d'un État sioniste avaient déjà commencé en Afrique. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce point important, sur ce pas important de l'histoire ? Merci beaucoup, et je remercie, je salue tous les collègues panélistes, et je salue les téléspectateurs d'Alle 24. Ce que nous vivons, nous ne devons jamais observer les faits seulement tels qu'ils apparaissent devant nous. Il y a toujours un fond historique qu'il faut visiter pour avoir une meilleure intelligence de l'histoire et de ce qui se passe sous nos yeux. Vous savez que le projet de l'État juif date d'un certain M. Théodore Herzl qui a écrit son livre en 1896. Il a écrit le livre, c'était un journaliste polonais mais qui vivait en Autriche. Il est arrivé en France au moment de l'affaire Dreyfus. Et il a été désolé de voir comment le colonel Alfred Dreyfus, je crois qu'il était colonel, a été victime d'un acte horrible de racisme dans l'armée française. Il retourne donc en Autriche et il écrit ce livre, L'État juif, parce que, dit-il, depuis 18 siècles, les Juifs vivent l'antisémitisme dans toute l'Europe. Et donc, voilà le projet original. Et de ce projet original, on va bâtir ce projet. Et remarquez qu'il a parlé de l'État juif. Il n'a jamais parlé d'État d'Israël. Et d'ailleurs, dans son livre, il n'utilise jamais le mot Israël. Et il y aura un congrès à Bâle, en Suisse, et dans ce congrès, il y aura même le projet d'aller créer l'État d'Israël, figurez-vous, l'État juif, en Ouganda. Et donc, les Africains ont échappé. Et notre collègue, tout à l'heure, qui parlait du cas de Cécile Rode, a raison, parce que les mêmes projets colonialistes se font presque au même moment. N'oubliez pas que la conférence de Berlin a eu lieu du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Donc, nous sommes toujours dans cette zone où l'Europe se croit superpuissante et peut s'étendre partout. Et ce que je veux insister, s'il faut insister ici, c'est dire que le projet de l'État juif est un projet qui, par sa nature, bien sûr, préfigure, existe avant le génocide des Juifs en 1945. Puisque je vous dis, c'est à la fin du 19e siècle, en 1896, que M. Herzl, qui est un jeune journaliste de 35 ans à l'époque, écrit ce livre. Et ce livre, qui est la base de l'État que l'on connaît aujourd'hui, ce qui est remarquable dans ce livre, beaucoup de choses, mais je voudrais citer trois choses, deux ou trois choses, si vous permettez. La première chose, c'est vraiment l'absence totale des habitants du lieu où va s'établir cet État, ou ce projet d'État. Donc, vous ne trouvez pas le mot islam, vous ne trouvez pas le mot musulman, vous ne trouvez pas, donc, les autres n'existent pas. C'est un projet qui, par essence, cherche un espace pour exclusivité. Est-ce qu'on peut dire que le projet, la genèse même du projet avait pour objectif l'épuration ethnique puisqu'on ne parle pas des habitants même de cette région ? Ce n'est même pas seulement l'épuration ethnique. C'est, à mon avis, un peu plus grave. Et nous comprenons tous la douleur des Juifs qui ont été martyrisés, qui ont souffert. Mais ce n'est pas les Palestiniens qui ont fait souffrir les Juifs. Ce n'est pas les Arabes qui ont, au contraire, les Arabes, dans certains endroits, ont protégé les Juifs. La souffrance juive est une souffrance européenne. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien retenir. Et dans le livre de Herzl, cela apparaît, puisque chaque fois, le mot Europe revient. Le mot européen revient environ une vingtaine de fois. Alors, le paradoxe, c'est que les Européens ont commis ce crime horrible, ignoble contre les Juifs. Et il ne faut jamais oublier la souffrance des Juifs. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est les pauvres Palestiniens qui sont forcés de payer le prix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et dès la préface de son livre Herzl, écrit cette phrase que je trouve presque scandaleuse. Il dit ceci, je l'ai noté parce que je suis allé, c'est un livre que j'ai récligé depuis quelques années et qu'il faut relire. Je conseille à tout le monde de lire ce livre. Il dit, dès la préface, l'idée, je cite entre guillemets, l'idée de l'établissement d'un État juif que je développe dans ce récit est très ancienne. longtemps assoupie, elle se réveille au cri contre les juifs dont retentit le monde. Je répète, au cri contre les juifs dont retentit le monde. Je m'excuse pour M. Herzl, mais les Africains n'ont jamais crié contre les juifs. Quand il dit que les cris contre les juifs retentissent dans le monde, c'est-à-dire que le monde entier crie contre les juifs, ce n'est pas exact. Et enfin, la dernière chose, je reviendrai sur ce livre parce que c'est un livre fondateur. Si on n'a pas lu ce livre, on ne comprend pas ce qui se passe. Et sachez que Théodore Herzl est considéré en Israël aujourd'hui comme le fondateur, c'est la personnalité la plus respectée de l'État d'Israël, sinon du monde juif contemporain. Et son livre regorge de passages qui, non seulement, qui sont pires que l'épuration ethnique, comme je vous dis, mais son livre regorge de passages que monsieur, quelqu'un comme Joseph Borrell reprendrait aujourd'hui. Et si vous avez le, si vous me redonnez la parole, je lirai quelques extraits pour éclairer vos, les téléspectateurs, pour qu'on réfléchisse à froid, calmement, pour trouver une solution qui soit respectueuse, ce qui n'était pas toujours, ou très rarement ou jamais le cas, dans le projet original de l'État juif. Très bien, François. Je viens vers vous, Gamel. Bonsoir, Gamel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Gamel, il y a une autre question qui semble aujourd'hui aussi se poser énormément. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut occulter la mobilisation des peuples en solidarité avec la Palestine ? Parce qu'aujourd'hui, quand en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, quand on parle d'anti-impérialisme, on veut occulter cette frange importante de la mobilisation occidentale qui remet en cause les politiques même de leur pays, finalement. Je vous rejoins complètement. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de sondage sur la question palestinienne en Europe parce que le dernier sondage a donné largement davantage aux Palestiniens qui sont considérés comme des victimes par rapport à l'État nationaliste d'Israël qui est là pour effectivement faire de l'épuration ethnique qui se passe en train de produire à Gaza actuellement. Là, je viens d'entendre parler de François Nguéle qui expliquait que Théodore Herschel dans son livre L'État des Juifs avait une idéologie. Il faut la clarifier immédiatement. Il y a un terme très simple utilisé par cet ignoble individu parce qu'il faut le qualifier pour ce qu'il est. En 1898, au concret de Bâle, il dit qu'il va créer, fronder l'État, le foyer national juif avant 50 ans. Il se trouve, bingo, qu'en 1948, le foyer national juif est fondé à la suite à la faveur de massacres en Europe mais pas seulement. De toute une manœuvre qui était déjà mise en place, d'achat de terres, d'expropriations, de tout un tas de dispositifs de façon très cachée pour ne pas dire qu'ils allaient coloniser. On était dans un courant qui était de plus en plus décolonialiste, le début du siècle qui commence à naître, mais surtout de rappeler dans son livre une chose fondamentale. Tout est dit là-dedans. Il ne parle pas des Juifs orientaux parce qu'il les méprise. Ce sont des Arabes, donc des sous-hommes. Il dit, nous, Israël, le peuple d'Israël d'Europe, donc les Ashkénazes, les Turcs aux Mongols, ceux qui ont été convertis au XIIe siècle, nous devons être la pointe avancée de l'Occident dans le monde barbare asiatique. On entend à l'époque que l'Asie, c'est le Moyen-Orient puisqu'on n'appelait pas ça comme ça. Donc il dit simplement que ces barbares, donc les Arabes, ceux qui ont civilisé le monde, à ses yeux sont des barbares et des sous-hommes parce qu'entre-temps, le racisme est intervenu en Espagne, entre-temps, la réduction à l'esclavage des Noirs, entre-temps, le colonialisme qui a fait que les musulmans refloués chez eux ont été conquis, entre-temps, et surtout, c'est le plus important, l'idée de l'eugénisme et du suprémacisme européen occidental blanc. Et cet homme arrive à la faveur de toute cette idéologie crasseuse et déclare la guerre au monde oriental qui est de loin plus civilisé au départ. Et donc, il faut se rappeler que Théodore Raphaël est un racialiste non-juif, il ne pratique pas sa religion, il s'en fiche, c'est un prétexte, et que dans sa neuvième croisade, parce qu'il y a eu huit croisades auparavant qui ont échoué les unes derrière les autres, eh bien, il a inventé une idéologie qui ne vient pas de lui d'ailleurs, c'est une idéologie qui vient des chrétiens, où il dit, nous, peuple juif, nous étions partis il y a 2000 ans, sous-entendu, les douze tribus israëles auraient été éparpillées dans le monde, et nous revenons dans notre terre comme si c'était normal, avec l'idée qu'il y avait une terre sans peuple, les Palestiniens n'existent pas, et un peuple sans terre, les Juifs. Mais tout ça, c'est une fabrication qui a été d'ailleurs largement remise en question par un intellectuel juif aussi, Shlomossang, qui parle de l'invention de ce fameux peuple d'Israël, comment le peuple d'Israël fut créé, donc pour avoir des documents et des documents chiffrés, des documents, des récits historiques et des récits factuels, tout simplement, eh bien, il faut lire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à la barbarie qu'on observe actuellement, on se rend compte, et vous faites bien de le dire, qu'on essaie de fermer définitivement le soutien dans le peuple palestinien, au motif que le Hamas, qui ne serait pas dans le peuple palestinien, serait des terroristes. Alors, le coup des enfants décapités, ça rappelle étrangement les Allemands qui mangeaient leurs enfants au début du siècle, pendant la Première Guerre mondiale, ça rappelle étrangement le coup des enfants dans les couveuses qui étaient jetées par les soldats irakiens au Koweït, je rappelle que militairement, faire ce genre de stupidité qui n'a aucun intérêt sur le plan militaire ne ferait qu'attirer la barbarie et l'inimitié de tout le monde. Alors, la dernière fois que des gens ont procédé à ce genre de choses, on les connaît, c'est les nazis. Donc, c'est une façon d'essayer de mélanger la Palestine et le nazisme de la part d'un gouvernement d'extrême droite qui a dit, et il faut l'entendre en Algérie, c'est très important. Le ministre d'Industrie a dit, les Arabes sont des animaux, les Palestiniens sont des animaux. J'ai eu un débat récemment dans la télévision où une femme sioniste du Maroc, donc qui n'est absolument pas orientale, a osé me dire, je ne dirais pas animaux, je dirais qu'ils sont sortis de l'humanité. Elle ne s'est même pas rendue compte mentionne, les Juifs en n'étaient même pas d'ailleurs, étaient des bactéries, des bacilles. C'est ça qu'elle a utilisé comme terme. Nous ne sommes même pas, au niveau palestinien, des êtres humains, mais des bacilles puisqu'ils sont sortis d'humanité. Bien que ça, c'est pour vous dire que la déshumanisation est un procédé très connu qui consiste à dire que l'ennemi est forcément un être barbare, un sauvage, un animal, un chien qu'on peut abattre et que le droit ne lui est pas applicable. Aujourd'hui, avec le massacre massif des Palestiniens, on estime qu'il y a entre 4 et 5 000 morts mais le chiffre sera très lourd. Le gouvernement raciste qui est en commande va tout faire pour multiplier par 10 l'échec retentissant de sa politique de répression permanente qu'il croyait être une politique d'hommes supérieurs face à des hommes inférieurs. Le racisme existe aujourd'hui et il est caractérisé par l'État-sionniste et l'Uraël. Très bien, Gamel. Je reviens vers vous, M. Boussoma. Depuis de longues années maintenant, quand on parle de la solidarité africaine, on a tendance à penser qu'à la solidarité nord-africaine, c'est-à-dire à la solidarité arabe alors que au sein même de l'unité africaine, la Palestine est la cause de l'unité africaine et aujourd'hui de l'Union africaine. On peut notamment citer le fait que des observateurs de la diplomatie sioniste ont leur demandé de quitter la salle de l'Union africaine lors du dernier sommet de l'Union africaine. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut à tout prix dissocier l'ensemble du continent africain comme on veut le dissocier de ces luttes finalement ? – Alors d'abord, il faut dire qu'on a affaire à des gens qui ne connaissent pas l'histoire. C'est que la lutte du peuple palestinien et la lutte du peuple sud-africain contre l'apartheid, ce sont deux luttes jumelles qui ont traversé l'Afrique depuis des décennies et des décennies. Très tôt, l'OLP et l'ANC ont eu des relations. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'apartheid a été mis en place en 1948 en même temps qu'était créée l'antité sioniste. Et dès le départ, donc, ils vont avoir des liens. Peu de gens savent, par exemple, que des parachutistes sud-africains, donc de l'Afrique du Sud, d'apartheid, ont participé à la guerre des Six Jours avec l'armée israélienne, qui était larguée, et ont donc participé aux guerres qui ont eu lieu à l'époque contre l'Égypte et les pays arabes. Et donc, ces deux États ont tout le temps été liés. Peu de gens savent que l'Afrique du Sud avait réussi à se doter de l'arme nucléaire grâce à Israël et qu'au début des années 80, ces deux États, c'était la fin de l'apartheid, mais l'Afrique du Sud était encore extrêmement virulente, l'apartheid était encore extrêmement virulente, et ces deux États ont poursuivi ensemble des recherches bactériologiques sur des armes bactériologiques qui frapperaient d'un côté les Noirs et de l'autre côté les Palestiniens. Et évidemment, Israël était embêté parce qu'on a affaire à des Arabes juifs et donc c'était un petit peu difficile de les distinguer des Palestiniens. Donc le problème était d'isoler des génomes qui permettraient d'armes bactériologiques qui permettaient de frapper uniquement les Palestiniens. En tout cas, ils ont tout le temps été ensemble. Ensuite, Israël a soutenu tous les régimes les plus antipopulaires et a permis d'éliminer des tas de leaders africains. C'est pour ça que l'OUA est extrêmement sensible à la question de Palestine aujourd'hui et surtout l'Afrique du Sud, l'ANC, on l'a vu avec l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Algérie ont été les deux États qui ont tout fait pour contrarier l'offensive d'intégration d'Israël comme observateur au sein de l'OUA tel que le pouvoir marocain voulait le faire. Encore récemment. Et donc, c'est une chose extrêmement importante pour l'OUA que l'Afrique du Sud et l'Algérie surtout soient aussi vigilantes par rapport aux tentatives d'entrée. Mais de toute façon, tout Africain digne de ce nom aujourd'hui sait combien l'État d'Israël est extrêmement délétère, combien l'État d'Israël a même essayé de soutenir les régimes les plus antipopulaires qui ont existé en Afrique. Et c'est pour ça que beaucoup ce défi absolument d'Israël et de tous ceux qui en Afrique voudraient faire entrer Israël dans l'OUA, ne serait-ce qu'en tant qu'observateur. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'important à dire. Il faut être vigilant par rapport à cela. Il faut être vigilant par rapport à cela. Et nous sommes aujourd'hui heureux que cette vigilance ne désarme pas. Très bien. Je reviens vers vous, François. Au côté, comme vient de le signaler M. Bousmah, au côté des peuples, il y a aussi des États qui ont affiché une position courageuse. Je fais référence à la Tunisie, au Sud-Afrique avec l'ANC, ou encore le Zimbabwe qui a fortement condamné l'offensive sioniste à l'encontre du peuple palestinien à Gaza. La Tunisie, au côté de l'Algérie qui ont aussi refusé, qui ont émis des réserves quant au dernier sommet des États arabes. Quelle lecture faites-vous de ce courage diplomatique finalement qui est justement le point culminant de la diplomatie de ces pays-là ? Le droit des peuples à l'autodétermination. Vous savez, quand vous avez subi le colonialisme, comme la plupart des pays africains, quand vous avez subi l'humiliation, la violence, en tant qu'être humain, vous êtes sensible à la violence de même type qui est exercée quelle que soit là où se trouve la victime. Que la victime se trouve en Asie, dans les pays arabes ou dans les pays en majorité arabes ou ailleurs, nous sommes des êtres humains. Et notre collègue qui vient de parler a dit quelque chose de très juste. Et la similitude des situations, par exemple, de la lutte du peuple palestinien et de la lutte contre l'apartheid, il y a vraiment une similitude de date même et non seulement de date. Puisque, il a dit à juste titre, l'État d'Israël est créé en mai 1948 et l'apartheid est officiellement et officialisé en 1948 aussi. Est-ce que c'est seulement une coïncidence des dates ? Et n'oubliez pas que pendant très longtemps, l'État d'Israël a été le plus grand soutien de l'apartheid. Et de même, les Juifs qui étaient, la communauté juive qui était en Afrique du Sud était de loin la plus grande communauté qui soutenait l'État d'Israël. Et je vais vous rappeler à ce propos une déclaration du président Mandela. Il l'a faite quand il est sorti de prison et vous savez qu'on lui a reproché. On a dit pourquoi est-ce que vous allez voir Yasser Arafat ? C'est un terroriste. Pourquoi vous allez voir Mouhammar Kadhafi ? C'est un terroriste. Nelson Mandela a dit il ne vous appartient pas à vous, surtout pas à vous, Européens, de me dire qui je dois aller voir. Ce n'est pas parce que vous avez des ennemis qui sont mes ennemis et il savait le soutien mutuel qu'il a reçu. Et il a fait cette déclaration que l'on oublie et qu'il faut rappeler et que tous les Africains devraient avoir en tête. il a dit la liberté de l'Afrique. Notre libération sera toujours incomplète tant qu'il n'y aura pas la liberté des Palestiniens. Ça, c'est Nelson Mandela qui l'a dit et il sait de quoi il parle. Donc, ceux qui pensent que le problème de la Palestine ne préoccupe pas les Africains au sud du Sahara se trompent. Et ce n'est pas par antipathie contre les Juifs. C'est tout simplement parce que les Africains trouvent inadmissible la souffrance qui est imposée au peuple de Palestine depuis plus d'un siècle. C'est incroyable que vous soyez enfermés comme cela est le cas. C'est incroyable que vous êtes chez vous du jour au lendemain des gens viennent de Pologne viennent de Russie et je ne sais où brûlent vos villages prennent vos maisons et vous vous retrouvez et même le peu de place que vous avez on ne vous autorise pas à vivre tranquillement. Très bien. François, à contrario il y a eu des pays des pays africains qui ont repris les mêmes mots violents à l'égard de la résistance palestinienne en la condamnant en la qualifiant de terroriste je fais référence notamment à la République démocratique du Congo ou encore au Togo. Est-ce qu'aujourd'hui finalement c'est les mêmes relais qui sont aujourd'hui des blocages pour l'avancée de l'Afrique et pour les politiques afro-africaines reprennent cette propagande ? Pourquoi est-ce que ces régimes-là en particulier il y a eu aussi Paul Biya qui a repris les mêmes mots que les mots employés par l'Occident à l'encontre de la résistance palestinienne sont condamnés évidemment l'offensive à l'encontre du peuple palestinien ? C'est à moi que vous posez la question ? Oui c'est à vous François. Oui. Non, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ici deux choses. Les actes de résistance sont des actes de résistance qui doivent être considérés comme tels. Et s'il y a des crimes contre l'humanité s'il y a des crimes des massacres d'innocents on ne peut pas soutenir des massacres d'innocents et moi je ne soutiendrai jamais un massacre d'innocents. La résistance reste la résistance et il faut savoir faire la part des choses. Et n'oubliez pas que certains pays que vous avez mentionnés sont sous l'influence de pays européens ou de pays américains. mais M. Gamel a dit tout à l'heure quelque chose de fondamental aussi qui est ressorti du livre de Herzl et pour je suis allé reprendre le livre Herzl parce que je l'ai avec moi et si vous permettez une seconde je vais citer exactement ce qu'il a dit alors il dit ceci je cite ouvrons les guillemets pour l'Europe nous constituerons là-bas un morceau de rempart contre l'Asie nous serions la sentinelle avancée de la civilisation contre la barbarie nous demeurerions comme état neutre en rapport constant avec toute l'Europe qui devrait garantir notre existence il continue en ce qui concerne les sains lieux de la chrétienté on pourrait trouver une forme d'extériorité en harmonie avec le droit international nous formerions la garde d'honneur autour des saints lieux et garantirions de notre existence l'accomplissement de ce devoir cette garde d'honneur serait pour nous le grand symbole de la solution de la question juive après 18 siècles de cruelle souffrance fin de citation donc le grand symbole de la solution de la question juive après 18 siècles de cruelle souffrance ça c'est un passage qui est fondamental et si on ne comprend pas ce passage on ne peut pas comprendre tout ce qui se passe depuis la publication de ce livre en 1896 ensuite la déclaration de Balfour en 1917 la création de l'état d'Israël en 1948 jusqu'aux événements qui nous amènent aujourd'hui et vous voyez que tout ceci c'est un projet européen l'état d'Israël c'est un projet européen qui ne concerne pas et Gamal Abdelala a encore eu raison de dire ne concerne pas les juifs qui étaient déjà sur place c'est à dire que ce sont des juifs qui sont venus d'Europe puisque je vous dis que Théodore Herzl c'est un journaliste de 35 ans qu'il écrit ce livre un journaliste polonais vivant en Autriche ce n'est pas ce n'est pas un juif qui vit au milieu de la communauté arabe depuis des siècles donc pour lui tout ce qui n'est pas européen c'est de la barbarie et donc comme il le dit c'est un projet qui doit amener la civilisation comme une barrière par rapport à la barbarie asiatique et n'oubliez pas que tout cela quand on parle d'Asie il faut voir depuis ce qu'on appelle le Moyen-Orient jusqu'en Chine et jusqu'en Russie donc tout cela pour eux c'est de la barbarie et c'est pour ça que je parlais de monsieur Joseph Borrell si vous vous rappelez qui a déclaré il y a quelque temps l'Europe c'est un jardin qui doit se protéger contre la jungle qui est le reste du monde donc il faut citer les sources je suis un homme qui aime les textes il faut citer les sources pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit et surtout aussi pour voir quelles ont été les erreurs des pays arabes parce qu'il ne faut pas oublier ça et les trahisons on va revenir on va revenir sur ce point et sur les accords d'Abraham notamment je viens vers vous Youssef Bousmah aujourd'hui on a l'impression que la résistance du peuple palestinien doit à tout prix disparaître on veut disparaître le mot la notion même de résistance palestinienne tout comme on veut faire disparaître aujourd'hui les luttes anti-impérialistes en Afrique et les luttes pour les souverainetés africaines Quelle lecture faites-vous de cet Occident qui occulte le droit au peuple à l'autodétermination et à la libre destinée de choisir leur destin et de choisir leur politique et de choisir leur avenir finalement qu'il soit économique qu'il soit politique qu'il soit religieux Eh bien tout d'abord l'Occident agit ainsi parce que l'Occident sait que cette résistance des peuples est le coup le plus dur porté à l'impérialisme L'impérialisme c'est le système de domination c'est le système de domination qui permet à l'Occident de régner sur le monde aujourd'hui et les îlots de résistance qui peuvent exister un peu partout et particulièrement en Palestine mais aussi au Liban au Moyen-Orient d'une façon assez générale eh bien ce sont des résistances qui menacent directement l'ordre impérialiste mondial et il faut comprendre le lien qu'il y a entre ces résistances que ce soit la résistance palestinienne que ce soit la résistance au Liban ce qu'on appelle l'axe de la résistance il faut comprendre le lien qu'il y a entre cette nécessaire résistance et le sort même des populations européennes et en Occident il faut savoir aussi que les populations européennes et en Occident qui elles-mêmes sont aussi subissent aussi une domination la domination du système impérialiste eh bien il faut savoir que plus le système impérialiste sera contesté sera ébranlé par les résistances à l'extérieur comme celle du peuple palestinien et plus cela apportera une bouffée d'oxygène aux luttes même des classes populaires en Occident parce qu'en Occident également on voit bien que la situation des classes populaires est peu reluisante on voit à quel point cette domination s'exprime on l'a vu encore récemment en France avec cette longue lutte sur les retraites etc. qui malheureusement a échoué mais qui montrait bien la détermination des travailleurs ici à ne pas se laisser faire et bien il faut comprendre que c'est la résistance palestinienne d'une certaine façon eh bien elle menace l'ordre impérialiste c'est la raison pour laquelle l'ordre impérialiste est si acharné à la combattre et si c'est la raison pour laquelle l'ordre impérialiste et les puissances impérialistes d'une façon générale et bien si le soutien qu'elles apportent à Israël est directement lié à cela elles savent que cette résistance constitue une épine qui demain peut entraîner peut donner par son exemplarité peut inciter d'autres populations à se soulever et à contester l'ordre impérialiste c'est la raison pour laquelle l'Occident est si acharné dans disons dans son soutien à Israël et d'ailleurs et à contester la lutte palestinienne la juste lutte palestinienne depuis aussi longtemps à votre avis s'il y a propagation du conflit au Proche ou au Moyen-Orient va-t-il impliquer directement l'Afrique ou encore la Méditerranée ? Mais bien évidemment les gens doivent comprendre à quel point la résistance du peuple palestinien nous touche directement ici pas uniquement au niveau de notre sensibilité d'humanistes d'arames ou de défenseurs du droit international mais cette résistance est fondamentale parce que disons abattre la résistance palestinienne c'est imposer la domination impérialiste au Moyen-Orient et évidemment cette domination pourra davantage s'exprimer ensuite en Afrique si l'impérialisme est fort au Moyen-Orient il est évident qu'il sera fort également en Afrique et si les palestiniens l'emportent ou en tout cas résistent de façon conséquente avec l'aide d'autres mouvements de résistance qui existent au Moyen-Orient comme Hezbollah ou autre et bien cela peut inciter des peuples d'Afrique à secouer le joug impérialiste parce que l'Afrique est encore aujourd'hui dans une grande mesure sous le joug impérialiste et l'Afrique d'une certaine façon n'a pas complètement fini de se libérer on le voit bien donc voilà et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que si certains états africains aujourd'hui ont eu cette position par rapport à la résistance palestinienne c'est aussi parce qu'il y a des pressions impérialistes qui sont absolument énormes et aussi parce qu'il y a eu un mensonge total de la part du gouvernement israélien je le dis et je le répète tous les jours ces derniers jours je le dis il n'y a absolument aucune preuve des exactions contre les civils que prétendent on n'a aucune preuve sur ces fameux bébés qui auraient été décapités on n'a absolument aucune preuve sur ces femmes qui paraît-il auraient été violées on n'a aucune preuve de paraît-il cette femme qu'on aurait exhibée toute nue à Gaza tout ça est absolument des mensonges d'ailleurs même Biden lors de son voyage récent a été obligé d'en convenir il a dit ça a communiqué la maison blanche il a dit nous n'avons pas trouvé nous n'avons eu aucune preuve de ces disparures de bébés décapités je signale que sur que sur ces réseaux sociaux la journaliste qui a affirmé ces allégations a demi-mot retiré en ne citant pas de source mais disant que je tenais cela d'une source proche bien sûr bien sûr monsieur Gamal Abina tout à l'heure notre excellent ami a eu raison de dire a eu raison de dire que cela a un parfum d'Irak 91 tous les mensonges rappelez-vous l'Irak c'était d'abord les couveuses de Koweït City qui auraient été débranchées par l'armée de Saddam Hussein ensuite ça a été l'antraxe que monsieur Colin Powell a montré rappelez-vous en disant c'est de l'antraxe irakien on s'est rendu compte que c'était de la farine il y a une entreprise de désinformation totale actuellement qui est à court mais cela dit je le répète cette résistance du peuple palestinien en fait les palestiniens se battent également lorsqu'ils se battent pour la justice pour eux ils se battent également pour la justice internationale ils se battent pour la justice pour tous les peuples pour tous les peuples et d'ailleurs je tiens à dire que pas uniquement l'Afrique mais également l'Amérique latine c'est la raison pour laquelle de nombreux pays d'Amérique latine aujourd'hui ont salué je pense à des pays comme le Venezuela comme Cuba ont salué la résistance palestinienne très bien donc aujourd'hui le sud on peut dire que le sud est derrière la cause palestinienne et c'est finalement deux idéologies qui sont en train de se confronter je viens vers vous Gamel Abina les pays normalisateurs africains les pays africains normalisateurs via les accords d'Abraham se sont retrouvés quelque part dans l'embarras avec une population qui a envahi les rues pour soutenir la cause palestinienne est-ce que vous pouvez déjà brièvement nous dire c'est quoi les accords d'Abraham et puis quel commentaire faites-vous de la solidarité des peuples face à un gouvernement qui refuse ou bien qui au nom d'intérêt occulte oublie la cause palestinienne qui est une cause africaine la cause palestinienne est une cause africaine c'est indiscutable les sud-africains l'entraînés mais pas seulement même l'Egypte qui pourtant a fait les accords honteux en 77-78 avec les accords de Can David a quand même demandé le départ de cette délégation dans l'Union africaine pas l'OIA l'Union africaine c'est une petite erreur de l'EF mais pour revenir à nos moutons la lâcheté de ces dictateurs prouve deux choses l'état sioniste ne fait la paix qu'avec les dictatures on se souvient qu'il l'avait fait aussi avec l'Iran et le jour où le châle d'Iran a été renversé ce dictateur et bien le peuple iranien a montré sa solidarité immédiate avec la cause palestinienne tout comme au Maroc le peuple marocain est pro-palestinien l'état marocain trahit la cause tout comme en Jordanie où le traître le fils du traître le fils de Jordanie voit son fils Abdallah reproduire la même trahison alors que 80% du peuple jordanien est palestinien et a manifesté tout comme au Yémen où le peuple malgré la guerre a manifesté massivement tout comme tous les peuples arabes car la cause palestinienne est chère au cœur des Arabes et ce ne sont pas ces petits potentats et dictateurs locaux particulièrement royaumes d'ailleurs particulièrement des royaumes des sultanats ou des choses comme ça qui trahissent la cause ils ne sont pas nombreux Dieu merci il n'y en a que 5 mais c'est 5 de trop donc la réalité c'est que l'immense majorité du monde arabe toute la population et chez les dirigeants est pro-palestinienne ensuite l'autre aspect je tiens à souligner c'est important parce que j'ai entendu plusieurs choses de la part de François il a raison mais faites très attention au risque de sémantique tous les juifs ne sont pas sionistes on l'a bien compris tous les sionistes sont très loin d'être juifs on le sait beaucoup moins 80% des sionistes sont occidentaux et chrétiens n'oubliez jamais que l'immense majorité des sionistes ne sont pas juifs les juifs sont juste là-bas comme ça pour garantir la boucherie et une chose importante de rappeler c'est qu'en Afrique du Sud il y a eu il y a à peu près 300 000 juifs qui y vivent mais une grande communauté juive sud-africaine était solidaire des noirs africains on se souvient du chanteur Jimmy Clegg Johnny Clegg Jonathan Clegg mais pas seulement la question juive en Europe a été tellement violente qu'aux Etats-Unis pour les droits civiques la première communauté à avoir soutenu les noirs américains pour sortir de cette barbarie qu'on appelle à l'époque effectivement de cette ségrégation raciale c'était la communauté juive qui était extrêmement puissante et très en debout cette même communauté aujourd'hui qui manifeste contre Netanyahou Israël et qui considère aujourd'hui à juste titre qu'effectivement cette manipulation car j'ose le mot manipulation je ne crois pas à ces morts gratuits je ne crois pas à ces viols à ces fins de massacres je n'y crois pas parce qu'il n'y a aucun aucun dirigeant qui est assez bête à part les nazis évidemment parce qu'ils méprisent la vie aucun dirigeant arabe et palestinien qui est assez bête pour retourner le monde contre soi par contre que ça serve Israël pour détruire Gaza pour tuer des milliers de personnes et pour faire une épuration ethnique en demandant ce soir banque côtière parce qu'il y a du gaz en grande quantité au large de Gaza ça c'est beaucoup plus crédit donc la question qu'il faut poser aujourd'hui c'est pas de savoir si ces crimes sont avérés il n'y a aucune preuve et c'est bien que Joseph le rappelle même Biden s'était aventuré à dire qu'il avait vu il n'a rien vu il a entendu une des sources c'est I-24 je traduis Israël 24 qui le journaliste avec un air pleurnichard expliquait qu'il avait eu des choses horribles vu mais pas photographié bizarrement à l'ère de la photographie instantanée c'est étonnant ni filmé l'histoire de la répartie vous regarderez les images elles sont intéressantes parce que le massacre des masses c'est pas vraiment ce qu'on voit on voit bien la pagaille Est-ce que finalement Gamelle c'est aussi une guerre d'images d'ailleurs sur les réseaux sociaux on a l'impression que les soutiens de Palestine sont réprimés si je peux utiliser ça par les plateformes par les plateformes en question Alors les GAFAM effectivement font leur travail puisqu'ils sont américains et surtout l'État français pour ne parler que de lui qui est le plus aux avantages qui fait interdire les manifestations alors que c'est illégal c'est un droit constitutionnel l'État français qui l'a fait en 2014 déjà tout le monde se met à dire puisqu'il y a du terrorisme parce qu'on parle d'un mouvement terroriste alors que c'est pas prouvé puisqu'on considère que le Hamas c'est une organisation criminelle alors que c'est des frères musulmans on n'est pas chez les salafistes on n'est pas chez les wahhabistes et bien il faut tout interdire et cette façon d'étouffer la cause palestinienne est un échec je vous l'annonce à fièrement à Paris nous avons vaincu cette interdiction la manifestation a pu se tenir et ils n'ont pas pu l'empêcher parce que 4 à 5 000 personnes ont investi la place de la République et c'est une ouverture à la liberté d'expression qui était nécessaire et bien simplement pour vous dire qu'effectivement c'est une façon de terroriser on parle bien de terrorisme intellectuel les pro-palestiniens en faisant croire que les palestiniens sont les maux et je finis mon propos avec une chose que je répète partout tout le temps et que je répéterai jusqu'au bout de ma vie les palestiniens sont chez eux les polonais les hongrois c'était en dehors de la scène c'était hongrois pas polonais les lituaniens les ukrainiens beaucoup d'ukrainiens tous ces juifs qui tiennent l'état d'Israël n'ont jamais accepté qu'un juif arabe puisse arriver à la tête de l'état d'Israël je parle à la tête du premier ministre il n'y a jamais eu un seul arabe en plus de 75 ans à la tête de l'état d'Israël ça en dit l'eau sur la logique il y a eu quelques arabes comme ça à côté à droite à gauche pour la décoration mais à la tête de l'exécutif direct toujours des européens qui dirigent le pays parce que ces européens méprisent les juifs arabes les juifs noirs et les juifs d'outils viennent le demeurant Très bien François je viens vers vous et je tiens à vous prévenir que vous avez deux minutes deux minutes pour répondre à ma question depuis très longtemps l'antité sioniste veut devenir bombe observateur de l'Union africaine pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est aussi importante pour l'antité sioniste qui en plus des visées expansionnistes veut aussi intégrer ces institutions vous avez deux minutes François L'Afrique devient importante non seulement pour l'Afrique va devenir par la force des choses un acteur important sur la scène mondiale et à l'ONU les voix de l'Afrique comptent parce que l'Afrique est un gros paquet de voix c'est le plus grand paquet de voix à l'ONU et donc en même temps il peut avoir des relations commerciales et jusque là l'Afrique Israël essayait de vendre ses prouesses au niveau de la défense et certains pays africains et certains dirigeants africains sont sensibles à cela mais pour terminer je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sans parler de où va-t-on où allons-nous est-ce que parce qu'il faut trouver une solution les choses ne peuvent pas rester en l'état c'est impossible on ne va pas laisser disparaître le peuple palestinien comme les indiens ont disparu et ce peuple a le droit d'avoir sa terre d'avoir son état et il manifeste une résistance admirable depuis et le président Poutine a dit quelque chose de très important il y a quelques jours c'est que les Etats-Unis on se sont accaparés de ce problème si vous vous rappelez qu'en 2003 il y avait ce qu'on appelait le quartet qui était considéré composé des Etats-Unis des Nations Unies de l'Union Européenne et de la Russie et s'il y avait ce quartet qui avait un processus de paix qui pouvait imposer parce que là il faut imposer à Israël la solution des deux Etats mais s'il n'y a que les Etats-Unis je ne crois pas que cela soit possible et enfin est-ce que vraiment la solution des deux Etats est-ce que c'est la solution viable est-ce qu'on ne peut pas avoir un Etat où les deux groupes vivent ensemble et pratiquent la démocratie est-ce que c'est impossible Très bien François malheureusement c'est la fin du temps qui nous est imparti Youssef Bousmach très vite vous avez 30 secondes pour un dernier mot Eh bien le dernier mot c'est surtout la résistance palestinienne tu vas le donner parce que je suis convaincu qu'elle va triompher je suis convaincu qu'elle va triompher le peuple palestinien va vivre Palestine vivra ça c'est évident et c'est un peuple qui a la peau dure qui depuis un siècle se bat et je doute qu'Israël réussisse son projet mais je dis honte à tous les médias occidentaux et à tous les occidentaux qui aujourd'hui soutiennent l'agresseur contre la victime voilà et tout ce qu'on peut dire c'est un message d'espoir pour le peuple palestinien et je ne peux qu'encourager tous les peuples d'Afrique à poursuivre leur juste soutien à la cause palestinienne car c'est réellement la cause de la justice très bien merci Youssef Bousmar je viens vers vous Gamel vous avez 30 secondes pour un dernier mot Israël est déjà perdu ils se sont vantés d'avoir les meilleurs services d'enseignement échec Mossad échec Chimbet ils se sont vantés d'avoir un mur à 3 milliards qui était infranchissable échec total et ridicule ils se sont vantés d'avoir un bouclier soit disant de fer qui était chargé d'empêcher les missiles de passer c'est à l'échec aujourd'hui le grand perdant de cette histoire même s'il massacre les palestiniens c'est le criminel de guerre Netanyahou qui va payer très cher je finirai par un mot à l'âme de mon père Al-Rahmou qui disait je reprends pour moi-même et il gagnera quoi qu'il arrive très bien merci Gamel messieurs merci de m'avoir accompagné je rappelle que j'étais accompagné de François Ndeng président de l'Africa African Adversary Board de Youssef Bousmar militant de la cause palestinienne et de Gamel Abina expert des questions internationales messieurs c'est sur ces notes positives que s'achève ce cap sur l'Afrique avec tout autant d'espoir pour notre continent madame, monsieur excellente suite des programmes sur Al24 News Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada